Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui nous allons parler de glucose, danger. Restez avec nous. Avec Carolina et Abel, experts en alimentation vivante et végétale, végétaliens de plus de 15 ans aujourd'hui, nous vous enseignons les clés de la nutrition pour que vous puissiez être autonome, pour que vous puissiez savoir comment soigner votre corps avec les choix alimentaires que vous faites, au moins trois fois par jour, pour la plupart. Alors, restez avec nous, nous allons parler d'une personne très à la mode. Nous n'allons pas citer exactement des liens ni des noms. Nous allons juste parler des phénomènes, sans juger qui que ce soit. Il n'y a pas de jugement dans ce que nous disons, chacun a un droit d'exprimer ce qu'il souhaite, mais nous allons parler des faits, et même des faits scientifiques. Alors, il y a des vidéos qui deviennent littéralement surcharge. Internet aujourd'hui, je les connais très bien de la langue anglaise déjà, maintenant tout arrive en France et ça fait un tabac sur Internet, évidemment. Alors, première chose que je voulais dire, lorsque vous voyez les personnes sur toutes les chaînes de télé, et sur toutes les... voilà, partout, ça commence à submerger la toile, méfiez-vous, il y a de l'argent derrière, première chose. Deuxième chose, lorsque quelque chose est populaire, parce qu'on n'échange rien au final, méfiez-vous, c'est toujours le même mensonge. Troisième chose, vous ne savez pas qui est derrière. Et ça, c'est important de descendre qui finance certaines personnes. Vous nous voyez là, ici, avec nos petits micros, son maquillage, on est comme on est, on vous parle avec nos propres moyens, avec nos propres finances. L'entreprise, entre guillemets, Alchimie d'éveil, est autofinancée par ce que je gagne et que nous gagnons avec vous qui souhaitez ou pas acheter nos services. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsorat, il n'y a rien de tout ça. Si, les bananes et toi. Heureusement, la nature nous soutient. Mais ça, c'est aussi notre travail. Alors, les sujets à la mode. Glucose. En quoi c'est dangereux ? Lorsque vous consommez du sucre, votre taux de glucose dans le sang augmente et ensuite, il tombe rapidement. C'est pour cette raison-là que nous donnons à manger au bébé tous les deux heures. Et l'allaitement à la demande, parfois et même plus rapide que deux heures parce que c'est un rythme du corps naturellement établi par la nature. Et ce n'est pas parce que nous grandissons. Évidemment, nous n'avons pas besoin de manger la nuit. Mais nous devrions quand même toujours manger souvent. Alors, vous allez entendre que le glucose, c'est un grand danger, que le sucre met en péril littéralement votre corps, votre cerveau, vos émotions, vos hauts et bas dans la vie. Littéralement, votre vie est gérée par le sucre et la dopamine. Attention ! Parce qu'on a fait des études sur les souris que lorsqu'on les injecte du sucre transformé, du sucre pur, qui n'est pas une chose naturelle dans la nature. Et nous allons revenir à ce qui n'est pas naturel. Oui, il faut préciser, bonjour à tous, déjà que cette expérience n'a pas été faite avec des fruits, des aliments naturels. On ne leur a pas coupé des morceaux de bananes ni des morceaux de melons pour leur faire manger. C'est autre chose. L'expérience ne consistait pas en ça. Ça a été vraiment, comme tu dis, avec du sucre pur, en fait. Donc, on injecte aux souris. On les nourrit. Donc, littéralement, comme vous faites les tests pour le glucose, vous buvez une espèce de solution terrible qui vous fait exploser le sucre et en mesure combien vous le tenez. Évidemment, lorsqu'on fait ça, on sourit plusieurs fois par jour et d'ailleurs, n'importe quel être vivant, il va disjoncter. C'est une chose normale. Ça a été utilisé même en torture. Alors, on va littéralement déséquilibrer complètement tout votre système et on peut devenir addict, effectivement, à ces injections de sucre complètement surnaturelles et qui n'existent nulle part dans l'alimentation humaine à part peut-être prendre une boîte de sucre blanc et la manger à la cuillère. Mais dites-moi combien des personnes malades, déséquilibrées dans les hôpitaux d'un soin physique ou de soin mental, vous voyez qui vivent du sucre blanc à la cuillère. C'est pas ça le problème. N'est-ce pas ? Donc, cette grande question du sucre où on met tout dans le même sac parce qu'on a décidé donc que le sucre est un danger. Mais lorsque le sucre est un danger, qu'est-ce qu'on va vous proposer comme l'alimentation ? On va vous proposer tout ce qui est carné. Ça ne contient pas de sucre. Un peu de légumes pour ceux qui sont très chanceux. Mais là, nous voyons une révolution dans l'alimentation humaine parce que nous pouvons consommer toujours nos confitures, nos pâtisseries et nos différents aliments contenant du sucre industriel et ces aliments industriels ou pas, peu importe, mais de différentes concoctions, des farines raffinées du sucre, des graisses à toutes les sauces sont considérés un aliment plaisir que nous devrions juste apprendre comment le incorporer dans nos alimentations pour ne pas causer les dangers à notre santé. Et donc, on vous propose un petit déjeuner salé, ce qui ne veut rien dire parce que qu'est-ce que ça veut dire salé ? Je prends un petit déjeuner salé alors moi aussi je bois le jus de céleri. Mais ce n'est pas ça qu'on vous propose. On ne vous propose pas un smoothie vert non plus. On vous propose des oeufs avec des yaourts, éventuellement de la viande, des restes de viande d'hier. Du bacon. Du bacon. Tout ce qu'on mange traditionnellement. Des saucisses. Du gras avec du gras. Du gras avec du gras éventuellement accompagné d'un petit peu de légumes. Mais attention, pas de sucre. Parfait. Ensuite, on vous propose du vinaigre. On vous propose du café évidemment. On vous propose plein d'aliments qui sont censés équilibrer entre guillemets votre taux de glucose. Mais qu'est-ce que le vinaigre il fait en réalité dans votre corps ? Il paralyse le foie. Le foie, lorsqu'il est paralysé, la digestion s'arrête. Effectivement, ça baisse le taux de sucre dans le corps. Et c'est une bonne réaction. Non, pas du tout. Votre digestion est paralysée. Et donc, ce que vous avez ingéré arrive beaucoup plus doucement dans votre circuit sanguin. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes nourri. Donc, vous commencez votre repas par de la fibre. C'est un très bon choix. N'est-ce pas ? Des verdures et des légumes de préférence. Mais on vous propose de cuire ces légumes par exemple au beurre. Ce qui est une injection de gras avec heureusement quelques légumes. Ensuite, vous mangez vos viandes et vos tout autres trucs que vous voulez et vous finissez avec le dessert. Et le dessert est tout à fait autorisé parce que déjà avec tout ça dans votre estomac, votre corps ne va même plus s'occuper du dessert. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas dans votre digestion plusieurs heures plus tard et que le sucre ne passe plus parce que le sucre ne peut pas être digéré correctement avec autant de graisse dans votre alimentation. Alors, permets-moi de te couper la parole. Il faut savoir pourquoi le dessert arrive, un fruit ou un gâteau arrive après. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez mangé tout ce que Carolina vient de vous citer, selon cette personne, en fait, le sucre, lui, il va arriver comment dirais-je, lentement dans votre organisme parce que vous avez déjà mis une tonne de choses. Donc, ce que vous avez mis avant est censé freiner la digestion de ce sucre-là. Donc, c'est pour ça que vous mettez toutes ces choses qu'on vient de vous citer avant, selon cette personne, cette papesse du glucose, je vais appeler ça comme ça, donc en mangeant un morceau de banane à la fin, en fait, du coup, la banane ne va pas être, comment dirais-je, ne va pas vous apporter son taux de glucose avec une espèce de force ou violence ou rapidité, mais en fait, ça va venir tout doucement de votre organisme. Mais c'est là le danger, en fait, c'est là l'erreur, justement. Et on va parler du pouvoir de la fibre, mais on oublie que dans tous les fruits que nous mangeons, il y a de la fibre parce que ce qu'on parle de sucre, ça ne me dérange pas. Tout ça est une vérité, du sucre transformé en raffiné industriel. Mais lorsqu'on parle des fruits et on appelle ça une création humaine et pas naturelle, je me dis qu'il y a un problème dans le raisonnement dans toutes ces choses-là. Au final, à mon avis, on vous propose une alimentation comme d'habitude, avec plein de produits industriels, vos pâtes, vos pizzas, etc. en vous disant qu'en trichant avec votre corps, vous n'allez pas sentir les effets rapidement et que vous pouvez vous permettre en gros de manger tout ce que vous voulez en faisant toutes ces petites trucs et stratégies pour que le gâteau et la pâtisserie dont vous avez tellement envie parce que vous ne consommez pas de sucre et à un moment donné, votre corps, il en a besoin à quelque part donc il va vous le demander et cette même personne, elle dit avec beaucoup d'émotion dans le visage, j'adore les gâteaux et les pâtisseries. Moi, je n'adore pas les gâteaux et les pâtisseries, pas belles non plus parce qu'on mange des fruits et on n'en a pas besoin mais le corps humain a besoin de sucre et à un moment donné, vous allez craquer quoi qu'il arrive et sinon vous avez d'autres conséquences qu'on voit très souvent dans l'alimentation cétogénique. Les cerveaux en ralentis, le brouillard mental, la coupure d'accès à votre spiritualité et ainsi de suite. Donc ici, on ne vous propose pas de ne pas manger du sucre, on vous propose d'emballer le sucre dans tellement de grains pour qu'il ne puisse plus arriver et augmenter votre taux de sucre dans le sang. C'est juste qu'en même temps, cette personne, elle vous dit qu'elle est très scientifique, qu'elle a étudié, qu'elle a analysé mais il y a tellement d'études scientifiques, il n'y a pas un, il n'y a pas un parce que ce n'est pas possible d'éprouver la nocivité de fruits sur la gestion du sucre du corps humain et nous le voyons beaucoup dans les études sur le diabète. Les fruits, et le docteur Greger, même, il a fait une vidéo là-dessus, combien de portions de fruits, c'est trop, il n'y a pas de trop. La science n'a pas été capable de montrer quand est-ce qu'on sait trop. Et donc, ensuite, qui paye certaines études, ça aussi, il faut bien trier là-dedans. Le fruit contient de la fibre, mais il ne contient pas de sucre et très peu de sucre. Il contient les substances qui contiennent glucose, qui contiennent un peu de fructose, mais ce n'est pas la fructose industrielle qui cause les soucis. Il contient énormément de phytonutriments, de micronutriments et d'antioxydants. Et ce sont des substances qui littéralement permettent à votre corps de se réconstituer et de guérir, de rétablir, restructurer vos cellules. Ce qui ne se passe absolument pas avec le sucre industriel ni vos pâtisseries. Comment nous pouvons comparer une banane avec un gâteau ? Ça n'a strictement rien à voir. Et on dit attention, les fruits c'est une invention humaine. Mais les tomates cérises sont des fruits que la personne glorieusement décide de dire que c'est ça qui crée énormément de bonnes choses dans votre corps. Que les avocats sont très bénéfiques mais c'est un fruit. Les courgettes. Les courgettes. On ne peut pas, pardon de te couper la parole, on ne peut pas partir d'avoir une vision et d'enfermer les fruits entre guillemets sucrés entre guillemets d'accord qui ont du sucre dans une espèce d'approche qui ont un beau sucre. qui ont un goût sucré dans une espèce d'approche alors il faut faire attention et dire que et c'est là où j'ai fait un bon et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on fait aussi cette vidéo. Considérer que les fruits sont une création aujourd'hui humaine je suis aujourd'hui là où on vit aujourd'hui je vois je plante des papayes et vous n'avez pas une seule papaye qui se ressemble c'est la nature qui décide en fait les papayers se polonisent entre eux donc il ne faut pas dire aujourd'hui je vais planter une varieté de papaye et vous allez revenir le lendemain en disant que je vais avoir cette papaye là non ça ne marche pas donc c'est la nature qui décide c'est pareil pour les bananiers ici d'accord c'est la nature qui décide donc dire que bah oui en fait finalement les fruits sont une création pure aujourd'hui de l'homme manipulée humaine humainement mais c'est une sont parce qu'elle a utilisé le mot création sont une création de l'homme très bien les viandes que nous mangeons aujourd'hui est-ce qu'elles sont ou pas sélectionnées est-ce qu'elles sont une création ou pas non ça on laisse de côté les poissons aujourd'hui qui sont comment dirais cultiver dans des piscicultures c'est une création humaine ou pas non on met de côté les courgettes parce que là on va laisser les fruits les courgettes les tomates qui poussent dans des serres sont une création humaine ou pas non ça on met ça de côté voilà ça c'est bien et tout etc mais la banane attention danger exactement et on va même aller plus loin les pâtisseries qu'on considère comme étant on va dire bonnes parce qu'on peut les manger etc très bien mais les pâtisseries viennent d'où en fait c'est une création humaine ou pas est-ce que les pâtisseries poussent dans la nature tout ce que vous avez dans la pâtisserie c'est une création humaine les fruits le sucre raffiné le beurre que vous avez raffiné comment dirais-je les yaourts les yaourts grecs je suis désolé même la vache ne la donne pas voilà tous ces laitages que vous allez mettre dans les gâteaux etc tous ces colorants viennent d'où en fait est-ce que c'est pas une création humaine et vous allez me dire que les fruits sont une création humaine on marche sur la tête et il y a même après un moment donné la personne qui l'a interviewée qui disait en fait que comment dirais-je l'eau comment l'addiction au sucre est une addiction archaïque une addiction archaïque de nos de nos de depuis nos ancêtres depuis nos ancêtres Cro-Magnon voilà etc voilà donc cette addiction on la ramenait avec nous parce qu'à l'époque comme on n'arrivait pas à chasser et qu'on ne pouvait pas forcément tuer un animal à ce moment-là on se jouait on se réfugiait en fait sur les fruits mais déjà je trouve ça étonnant mais on se contredit en même temps parce qu'on dit que ces fruits n'existaient pas à l'époque parce que c'est une création humaine au fur et à mesure que les fruits sucrés n'existaient pas mais l'homme de Cro-Magnon était addict au sucre mais il n'avait pas l'accès aux fruits sucrés alors expliquez-moi l'erreur parce que je ne comprends pas mais les gens j'ai vu plus de 600 commentaires alléluia quelle révélation j'applique tout de suite j'achète le livre qu'est-ce que c'est merveilleux quelles de belles explications mais les gens ne réfléchissent pas 1 plus 1 n'égale pas 2 dans ces discours et ce que je voulais dire c'est que penser ça par rapport à la préhistoire et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui déjà penser ça par rapport à la préhistoire ça veut dire que malgré toutes les grandes études que ces personnes ont faites parce qu'on ne va pas nier c'est voilà ça veut dire qu'en fait ils sont passés à côté de quelque chose et ce quelque chose c'est quoi c'est ils n'ont aucune notion de comment l'humain l'humain est arrivé ici sur terre en fait voilà comment l'humain est apparu sur terre apparu comment l'humain a été placé ici sur terre comment nous sommes nous humains l'humanoïde que nous sommes en fait nous sommes arrivés ici sur terre réfléchissez là-dessus méditez là-dessus on ne vient pas de singe l'astuce pardon Abel je ne pouvais pas m'empêcher on ne vient pas de singe et on n'a pas vécu avec les pots dans les grottes donc cherchez la vérité et vous allez la trouver et sortez d'accord de cette espèce de théorie darwinienne qu'on essaye de nous inculquer par petite dose d'accord de désinformation sur qui nous sommes réellement d'où nous venons et comment nous avons été placés ici comment l'humain est apparu ici sur terre vraiment ça c'est une chose et vraiment c'est un mensonge de dire que les fruits sont une création humaine et balayés comme ça d'un revers de main tous ces produits industriels qu'on peut manger à gauche à droite et tout qui sont eux une création humaine vous voyez toutes ces pâtisseries tous ces chocolats sont une création humaine par contre ça on peut manger il n'y a aucun souci vous voyez alors je vais vous expliquer une chose que probablement que les crudivores et les crudivores peut-être prêtent attention à ce genre de choses mais je connais des couples des gens merveilleux qui sont justement passionnés par les fruits et qui ont voyagé dans les îles de Borneo Malaisie et tout ça à la recherche des fruits inconnus des jungles sauvages inaccessibles aux humains et ils sont partis avec des autochtones accompagnés par des gens des villages extrêmement éloignés des civilisations humaines à la recherche des fruits très rares qui n'existent pas qui n'ont pas été cultivés qui n'ont jamais été cultivés par l'humain et qui viennent des jungles vraiment des fruits sauvages et que la science sait très bien que ça n'a jamais été manipulé croisé et autres elles sont des souches pures de la jungle il y en a des différents il y a des baies bien sûr mais il y a des fruits notamment des durions en Borneo des couleurs de l'arc-en-ciel et d'un sucré incomparable à autre chose donc de dire que les fruits sucrés viennent parce qu'on les a croisés est une pure manipulation les fruits étaient beaucoup plus sucrés avant qu'elles sont aujourd'hui les fruits étaient beaucoup plus sucrés avant qu'elles le sont aujourd'hui cultivés pour leur volume gorgés d'eau et pas de sucre justement nous cultivons plus de 14 ou 15 variétés de bananiers certains les plus sauvages que d'autres certains même contiennent des petites graines à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas encore muté jusqu'au changement envers ce sens là donc elles ont vraiment l'essence sauvage elles sont très sucrées je vous l'assure la banane industrielle que vous l'avez dans vos magasins ne contient pas suffisamment de sucre justement les pommes que vous mangez aujourd'hui ce ne sont pas vos pommes du jardin de l'époque où on s'est régalé avec le sucre les pommes les plus sucrées que nous avons consommées de notre vie ce sont les pommes à cidre sauvages petites complètement sauvages d'accord parce qu'il y a des pommes à cidre après des pommes à cidre sucrées d'un sucre qu'il fallait qu'on le coupe avec le citron les concombres et les autres choses parce que leurs jus elles sont très difficiles à manger par contre elles sont extraordinaires pour les jus et trop difficiles à boire tellement c'est sucré ce n'est pas même les pommes les plus sucrées que vous trouvez en magasin et dire que les pommes ou les autres fruits sont trop sucrées pour le corps humain et consommer les gâteaux derrière parce qu'encore soyons logiques si vous voulez vraiment éliminer tout le sucre passez au carnivore ou en barre parce que même les légumes contiennent du sucre courgettes cuisine et vapeur c'est très sucré à mon avis parce que j'ai un palais très développé les tomates et les poivrons peuvent être très sucrés et ce sont des légumes ce ne sont pas des fruits et elles ne contiennent pas une surcharge de sucre il y a des manques complètement insipides qui ne contiennent pas de sucre et l'avocat attention contient une quantité parfaite de sucre et de graisse pour le corps humain pour que le foie puisse utiliser ces gras là et ne pas faire la résistance à l'insolive lorsque vous avez le sang de sucre parce que vous mangez des fruits il y a deux raisons première parce que votre sang est beaucoup trop gras et vous mangez beaucoup trop gras à côté de vos fruits deuxième raison c'est parce que vous avez la résistance à l'insuline qui est un problème beaucoup plus profond et qu'il faut soigner et manger du gras avant de manger le sucre ne va pas guérir votre résistance à l'insuline évitez le sucre parce que vous avez des problèmes avec le sucre ne guéris pas votre corps crée au contraire plus de résistance à l'insuline et ainsi de suite mais tu vois ce qui est étonnant en fait dans ces vidéos qu'on a regardées tous les deux que tu m'as d'abord envoyé enfin voilà que tu m'as envoyé parce que moi voilà la personne en fait donc cette dame en question commence par un constat très simple et qui est véridique elle dit la cellule d'accord pour fonctionner pour passer des informations dans nos corps dans tout et tout etc elle a besoin de quoi c'est le premier constat de glucose voilà elle dit que la cellule ne peut pas fonctionner sans glucose c'est son carburant c'est son énergie c'est tout sans le glucose la cellule est morte voilà et le glucose le plus parfait vous l'avez dans les fruits voyez la légume ensuite tubercule mais on va vous emmener à manger des produits animaux et toutes ces choses là d'accord et on va ce qui est censé vous apporter le carburant donc ce sont les fruits mais on va réduire justement ce glucose qui est de qualité 100% naturel vous voyez et on va vous pousser d'accord votre corps à fabriquer un glucose ok qui n'est pas naturel en fait au final quelque part votre corps va aller puiser une énergie colossale pour pouvoir justement transformer ces aliments en glucose alors que vous avez la banane qui est là vous avez de l'orange qui est là vous avez tous ces fruits qui sont là en direct et même je voudrais revenir un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de l'enfant en fait du bébé qu'on nourrit toutes les heures aujourd'hui la société est complètement transformée on nous a emmené dans une lobotomie dans une bêtise pas possible aujourd'hui l'humanité de manière générale dans le sens où vous devez vous lever le matin vous devez prendre votre petit déjeuner entre le matin et midi vous n'êtes censé pas manger d'accord parce qu'il faut attendre midi ok nouvelle mode vous ne mangez plus matin vous mangez que à midi voilà et après vous mangez le soir et entre ces deux là d'accord vous prenez une petite collation mais qui a décidé ça quand vous regardez la nature quand vous regardez les animaux quand vous regardez tout ce qui se passe dans la nature ils se nourrissent en permanence mais l'humain dans cette espèce de bêtise de lobotomie ils se nourrissent ok pourquoi ils arrêtent aussi il faut savoir qu'ils prennent le temps et ils mangent en conséquence ils prennent le temps de les digérer il n'y a pas de travail il n'y a pas de choses de ce type donc mais on va dire les lions ne mangent pas de fruits voilà je parle de strict carnivores on est d'accord tout animal qui consomme les végétaux mange beaucoup de fois dans la journée voire en permanence on ne voit pas une vache d'accord prendre une heure pour ruiner d'accord pour manger sa verdure et après arrêter non elle mange toute la journée non elle mange une fois par jour ça veut dire tout le temps donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'humain a été mis dans une espèce de comment dirais-je voilà on nous a cloisonné on nous a décidé on a décidé que voilà comment ça doit se passer et on suit ça et maintenant on nous dit voilà mais nos ancêtres manger comme ça nos ancêtres manger comme ci mais non en fait non nous sommes censés manger plusieurs fois dans la journée on n'a pas à manger le matin le midi tout ça c'est un conditionnement on nous conditionne aujourd'hui par un système de pensée par un système de fonctionnement et ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive même plus à être cohérent on n'arrive même plus à avoir le recul pour se dire mais attends c'est pas comme ça qu'on devrait faire en fait naturellement vous voyez et ça c'est un problème ça c'est un problème ce qui fait qu'aujourd'hui bah forcément si on prend si on mange comme on essaie de nous imposer aujourd'hui notre façon de fonctionner ça génère nécessairement des soucis au niveau de notre digestion ça génère nécessairement la manière dont on digère les aliments vous voyez si vous prenez un repas et que vous dites bon je mangerai après mais on n'est pas censé prendre un repas même si pour certains certains considèrent que bon ben voilà si je mange un repas ça me suffit logiquement c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner on se conditionne pour pouvoir tenir le nombre d'heures pourquoi on enseigne même en naturopathe que les motilités de l'intestinale vont être ralenties lorsqu'on mange souvent donc il faut faire des grandes pauses pour que l'intestin puisse se vider c'est très intéressant parce que lorsque j'ai étudié par exemple l'alimentation pour les troubles intestinaux on conseille les petits repas tout au long de la journée lorsqu'on parle d'équilibre hormonal les petits repas tout au long de la journée lorsqu'on parle des troubles alimentaires les petits repas tout au long de la journée vous ne les ratez pas et ainsi de suite lorsqu'on parle de l'équilibre mental les petits repas plusieurs fois pour la journée mais pour votre santé il faut manger une fois par jour pourquoi on vous pousse à cette alimentation là parce que ça épuise vos surrénales et au fur et à mesure du temps vous perdez votre équilibre au niveau de glucose les hommes sont beaucoup plus résistants les femmes elles voient les séquelles beaucoup plus rapidement sur la fertilité pourquoi la fertilité ? on n'aime pas réduire le nombre des humains sur la terre posez-vous la question manger souvent et manger des fruits et des aliments riches en carbohydrates riches en féculents sains sains tubercules fruits en sucre en sucre assimilable biodisponible qui contient aussi des sels minéraux ce n'est pas les pâtes dont nous parlons ici ni du riz blanc des sels minéraux des fibres des phytonutriments des antioxydants des micronutriments et de l'eau structurés sont primordiales pour la santé et la cellule humaine et c'est ainsi c'est pour ça que toutes sortes de cures naturelles a toujours été basées sur les végétaux comme les cures Gerson par exemple on peut faire mieux aujourd'hui mais la phytothérapie la naturopathie tous ces soins naturels dans ses origines venaient beaucoup d'alimentation végétale évidemment on a mélangé des oeufs et d'autres choses là-dedans évidemment on a fait tout un cocktail de choses que même les naturopathes ne savent plus rien et j'ai passé par toutes ces choses-là j'ai étudié la médecine chinoise et je me suis dit on ne sait rien en fait et il fallait aller à la source à la source des choses et comprendre et voir comment mon corps fonctionne également et de tester deux repas par jour et le gène intermittent et toutes les autres choses et j'ai vu des séquelles j'ai vu des réactions du corps dont personne parle mais puisque je suis extrêmement sensible et mes surinels n'ont jamais été très en forme j'ai vu les résultats très rapidement et je travaille avec des personnes qui viennent me voir souvent parce qu'ils ont déjà fait tout ça et là aujourd'hui ils se retrouvent en difficulté c'est triste parce qu'il faut toujours récupérer vraiment du fond ou des situations très compliquées j'aurais préféré travailler avec ces personnes-là plusieurs années avant quand on arrive là mais l'expérience humaine fait sorte que alors ce que je voulais juste vous dire faites attention à ces jolis discours qui disent allez-y mangez votre gâteau galette de roi c'est parfait mangez votre brocoli au beurre avant et il n'y aura aucun problème avec votre galette de roi bah c'est ça en fait c'est que on va vous dire les fruits c'est dangereux mais d'un côté d'accord vous pouvez mettre du beurre dans votre alimentation dans votre cuisson moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça mais terrible en fait et c'est marrant mais le beurre c'est un aliment santé et on va même aller encore plus loin ah bon d'accord le lait en fait cette personne-là ne parle même pas du lait qui n'est pas qui n'est absolument pas physiologiquement je le répète le lait n'est pas physiologiquement adapté à l'humain le lait que nous vivons aujourd'hui le seul et l'unique lait qui est adapté à l'humain c'est le lait des mamans qu'elles donnent aux enfants le lait de vache n'est pas adapté aux humains ça fait des dégâts colossaux au niveau des hormones il suffit de voir ce qui se passe au niveau des hormones des hormones féminines regardez ce qui se passe je suis désolé on ne peut pas dire que les fruits c'est une création humaine à éviter il faut on va dire même pas éviter voilà il faut faire attention mais par contre le produit laitier on peut se le permettre on peut mettre du beurre avec facilité légèreté dans ses légumes on peut les sauter avec sans problème alors que le beurre n'a rien à faire dans notre alimentation et surtout le lait le lait des animaux n'ont rien à faire dans notre alimentation on n'a rien à faire dans notre alimentation et attention on a oublié que les produits laitiers contiennent énormément de lactose qu'est-ce que c'est lactose ? c'est un sucre et c'est un sucre qui cause beaucoup de problèmes avec l'assimilation de sucre avec l'insuline avec nos hormones l'insuline étant un hormone et qui est considérée aujourd'hui une des plus grandes causes du diabète alors expliquez-moi la logique de ce discours il n'y en a pas des premières lignes jusqu'à la dernière il n'y a pas de logique mais ça plaît c'est très confortable ça se vend super bien parce que vous pouvez toujours aller manger vos gâteaux préférés manger vos glaces vos chocolats sans vous poser trop de questions et vous dire mais moi maintenant je sais comment faire je vais être en forme pour toute ma vie parce que je mange ça les matins ça ne tient pas la tête et ensuite lorsque vous n'avez pas de problèmes de santé ok mais lorsque vous avez des problèmes de santé essayez et vous allez voir que ce régime ne vous emmène pas vers des bonnes solutions alors je souhaiterais juste que vous soyez vigilants et que vous soyez très analytiques de ces différentes choses et cherchez toujours d'où viennent ces discours parce que ça fait rare que j'entends des discours aussi catastrophiques est-ce que c'est populaire ? oui ça a commencé à me énerver mon système nerveux depuis longtemps sur la toile anglaise et là je me suis retrouvée avec plusieurs mails des personnes qui me disent quel est ton avis ? j'ai peur quel est ton avis ? je ne comprends pas et ainsi de suite alors lorsque vous croyez que le fruit avec tout ce que ça comporte avec sa biodiversité de tous les pays du monde est une pure invention humaine alors l'humain est un être extrêmement intelligent alors ça veut dire que je n'ai rien compris de l'humanité parce que si cette création avec tous les phytonutriments que la science ne sait pas reconnaître aujourd'hui est une miraculeuse création d'un être humain très doué chapeau sinon je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que l'intelligence de ce que le fruit peut faire dans votre corps dépasse alors grandement la compréhension d'un humain dans son petit cerveau parce que restons humbles face à la nature voilà pour moi ce discours pour moi voilà ça n'en tient qu'à moi ça n'en tient qu'à moi pour moi ce discours est profondément dangereux en fait parce que quand les gens écoutent ce genre de choses par exemple ou regardent ce genre de livre ce genre de mission ben en fait quand on leur dit que les fruits sont une création humaine d'accord une manipulation humaine et que ce n'est pas bon on se focalise sur les fruits et emballer les fruits d'un revers de main dans notre alimentation bon moi maintenant voilà terminer les fruits par contre je vais manger de la viande en quantité je vais manger des oeufs en quantité je vais même mettre du beurre dans mon alimentation je vais manger des légumes etc mais en fait quand vous regardez l'assiette de ces personnes-là avec le temps il y a très peu de légumes en fait non mais il y a très peu de légumes juste un peu de fibre ah oui d'accord il y a très peu de légumes en fait il y a très peu de courgettes il y a très peu de salades en fait vous voyez ça en accompagne non la quantité des choses c'est quoi donc on revient à l'alimentation traditionnelle voilà il n'y a rien qui change et on va dire ce qui va plaire à tous les français que votre cuisine française elle est parfaite parce qu'il y a entrée plat et dessert je m'arrête là ça m'a énormément attristée la popularité que ça prend sur la toile française aujourd'hui et ça m'attriste parce que les humains justement ne savent pas ce qui se passe derrière toute cette manipulation et beaucoup parmi vous vont se détourner ou se sentir plus en sécurité avec vos choix alimentaires et énormément dans votre entourage les gens vont suivre ce genre de conseils avec des résultats qu'ils obtiendront avec mais c'est surtout que ça met la confusion dans l'esprit des gens mais c'est la raison pour laquelle tu as eu ces nombreux mails sur ta boîte mail en fait ça met la confusion dans l'esprit des gens vous voyez mais si vous êtes un tout petit peu on va dire averti vous écoutez le premier message que la dame elle donne c'est notre cellule fonctionne avec le glucose voilà s'il n'y a pas de glucose la cellule ne fonctionne pas c'est sa première c'est son premier carburant c'est la seule chose dont elle a besoin pour fonctionner entre autres alors quand vous comprenez ça exactement mais quand vous comprenez ça tout le discours qui vient derrière vous pouvez manger ceci cela alors faites preuve de discernement déjà explose en éclat voilà et donc je répète encore il n'y a aucune preuve scientifique ils n'ont jamais réussi à prouver l'effet nocif d'un fruit brut et naturel sur la santé de l'être humain ça n'existe pas parce qu'il est bénéfique point barre j'espère que cette vidéo vous aide n'hésitez pas tu veux ajouter quelque chose juste voilà faites attention faites attention à vous faites attention à vous éduquez vous c'est très important et mon objectif a toujours été de vous apporter les clés pour que vous puissiez comprendre les mensonges dans les discours pareil très bien fait extrêmement bien taillé pour que vous dansez exactement comme on vous chante alors restez libre l'enseignement quand on vous transmet et quand on vous a toujours transmis c'est pour vous donner de la liberté pour vous éduquer dans votre discernement pour que vous sachiez choisir et pour que votre cerveau fonctionne très bien lui apporter une très bonne glucose qu'il soit extrêmement réactif et qu'il sache lire au-delà des jolies phrases si la formation vous intéresse n'hésitez pas à m'écrire un mail elle est en promotion en mois de janvier c'est le moment de la joindre peut-être un jour elle n'existera plus et elle vous donnera de la liberté de choix comment vraiment utiliser les aliments et que les discours comme ça n'émettent pas un grain de doute dans votre cerveau parce que vous savez et ça c'est très important je vais rajouter juste quelque chose si vous avez la perception des choses et que vous pouvez avoir accès à la cellule non pas avec la vision de quelqu'un qui prend le microscope et qui regarde la cellule si vous percevez la cellule telle qu'elle est réellement sur le plan ésotérique vous allez voir toute la lumière qui émane de la cellule ce que ça veut dire que la cellule c'est pas ce qu'on regarde là sur le microscope qui voilà non on parle pas de ça ici on parle de la lumière d'accord de ce qui émane de cet être et vous allez lui mettre quoi pour qu'il puisse justement se nourrir en avoir du carburant vous allez lui mettre des aliments qui sont morts soyons sérieux deux secondes si vous lui mettez ces choses là elle va s'éteindre naturellement par contre si vous lui mettez des fruits entre autres vous allez voir ce qui se passe en fait observez sortez de la vision d'accord physique des choses observez prenez de la hauteur grandissez devenez ce que nous sommes en fait des vrais humains avec tout ce que cela comporte et là vous allez pouvoir percevoir les choses et comprendre que tous ces discours qui viennent derrière ne servent à rien je vais dire la dernière chose pour que vos neurones fonctionnent correctement vous avez besoin de glucose des qualités avec les sels minéraux et l'eau structurée et les phytonutriments et les antioxydants et les micronutriments essentiels si votre cellule n'a pas ça vous ne pouvez pas voir la vérité vous ne pouvez pas comprendre le mensonge et la manipulation d'un tel discours avoir le discernement vous n'auriez pas le discernement vous allez faire ce qu'on vous dit de faire et la liberté de l'humain est dans sa capacité de perception et peut-être je n'ai jamais dit ça jusqu'au là ce que nous transmettons dans la formation il ne s'agit pas que de notre cellule physique il ne s'agit pas que de votre santé il s'agit de votre liberté de votre puissance mentale que vous avez pour percevoir la vérité si ça vous intéresse c'est la promotion la formation n'a jamais été à ce prix là j'ouvre les portes à tous ceux qui veulent encore apprendre peut-être c'est vous peut-être c'est le moment et je ne ferai pas ça encore pendant longtemps on vous souhaite une très belle journée à bon entendeur salut on vous souhaite une très belle nouvelle année je ne sais pas si on a eu la chance de le faire déjà ensemble on a pris une petite pause familiale mais on est de retour et on souhaite toujours partager des belles choses avec vous la dernière vidéo que j'ai fait est toujours d'actualité on est en train d'explorer on est en train de réfléchir alors sautez sur l'occasion oui parce qu'on a plein on a plein de comment dirais-je on a plein de projets et donc on ne sait pas comment ça va ça va ça va ça va se goupiller mais pour l'instant on est en train de clarifier les choses il est possible qu'on diminue notre activité ici alors sautez lorsque je suis encore avec mon temps et plein potentiel là pour vous même pour les consultations il faut préciser même pour les consultations on bascule sur autre chose on n'aura plus le temps de vous accompagner au niveau de faire des accompagnements de faire la formation et aussi de faire des consultations parce que jusque là il y a certaines personnes aujourd'hui c'est vrai qui hésitent toujours mais vous hésitez avec votre santé il n'y a pas d'hésitation à voir avec sa santé cette chaîne d'Alchimie d'éveil elle est là pour vous emmener à retrouver votre force à prendre possession de votre espace à décider de qui vous êtes vous voyez mais si vous êtes toujours dans l'hésitation je ne vais pas dire je ne vais pas il faut que je prenne rendez-vous même avec Abel au niveau émotionnel même avec moi au niveau émotionnel je ne sais pas j'hésite je ne sais pas on verra peut-être dans trois mois mais entre temps vous faites des choses à côté qui ne vous apportent absolument rien parce qu'au final vous revenez en fait au point de départ au final vous revenez au point où vous étiez dans votre mal-être intérieur même au niveau émotionnel vous voyez même au niveau physique pire parce que le temps passe j'ai eu une consultation aujourd'hui quelqu'un extrêmement méfiant pour mettre des nouvelles choses en place parce qu'il a déjà tellement fait des choses qui n'ont pas fonctionné et il se retrouve une femme 45 ans en plein en plein potentiel qui n'arrive plus à travailler elle se retrouve avec une telle fatigue qui ne sait plus quoi manger parce qu'il n'y a rien qui convient il n'y a rien qui fait remonter la pente qui prend littéralement 20 suppléments par jour on ne sait pas à quoi ça sert parce que le corps ne peut pas assimiler sans substance en même temps dans la même journée ce n'est pas possible et ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'euros dépensés pour les naturopathes praticiens et autre chose et ça tourne en boucle et ça n'avance pas mais pour tous ces compléments alimentaires aussi les compléments alimentaires où je me dis 90% de ça est complètement inutile et vous dépensez vous dépensez vous dépensez je n'ai pas besoin de vous voir pendant 5 mois tous les mois ou tous les 2 semaines les consultations avec moi c'est long mais c'est efficace on en fait 1 2 ou 3 c'est bon c'est fini vous savez comment fonctionner parce que votre corps récupère c'est rapide lorsqu'on lui donne ce qu'il faut il sait faire notre corps il sait faire mais il faut lui donner ce qu'il faut voilà sinon cette vidéo est déjà très longue je vous remercie infiniment pour votre patience si vous êtes resté jusqu'au bout vous êtes le champion de cette chaîne n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous inscrire n'hésitez pas à liker ça nous aide ça nous encourage et j'espère que cette vidéo vous aide et que vous avez le plaisir de nous retrouver de nouveau ici à râler non on ne râle pas on essaye simplement de passer quelques informations mangez des fruits et n'ayez pas peur d'un fruit ne mangez pas du sucre blanc ne prenez pas des gâteaux industriels ne prenez pas de jus transformé déconcentré ou je ne sais pas quoi avec des colorants dedans avec des colorants dedans évitez ça à tout prix ne prenez pas du ketchup de commerce bourrez du sucre transformé et ainsi de suite mangez des vrais aliments que la mère terre fait pour vous et pas les humains à très bientôt sur notre chaîne à la chaîne merci merci